Le balai incessant des camions poubelle dans les rues calmes de ce village de Capanor et en Toscane. Chaque famille trie ses déchets et les dépose ensuite devant leur maison. Un jour différent suivant leur nature, plastique, papier ou verre. Si un sac de déchets est laissé sur la voie publique, il vous en coûte 200 euros. Seulement 40 contraventions ont été dressées depuis le début de l'année. 200 euros, c'est aussi à moyenne le montant de la taxe annuelle d'ordures ménagères pour une famille de 4 personnes. On vérifie que les sacs correspondent bien. Si tout est en ordre, on les prend. Sinon, on leur laisse une note comme celle-là pour les avertir qu'ils ont fait une erreur. Les 47 000 habitants trient 90% de leurs déchets. Un résultat dû à une volonté politique affirmée et des mesures efficaces. Avec un principe de base, plus tu jettes, plus tu payes. Une logique économique imparable est une idée lancée il y a presque 20 ans qui aujourd'hui fait l'unanimité. C'était un tout nouveau projet et pour nos concitoyens, de nouvelles habitudes à prendre. Il a fallu à peu près un an pour que tout le monde prenne conscience de l'importance de cette nouvelle politique que l'on mettait en place. Dans cet entrepôt centralisateur, chaque habitant de la commune peut amener ses encombrants. Sur Cap-à-Nord, il existe 4 unités comme celle-là. Une organisation efficace pour des résultats probants. Est-ce difficile de faire ça chaque jour ou non ? Non, 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 pas du tout. Simone Tomei, écologiste convaincu, a milité pour la mise en place de cette nouvelle organisation du tri sélectif. Les habitudes et un respect de l'environnement qui ont changé aussi le quotidien de son quartier. Moi, je me rappelle au début, en 2005, dans nos rues, il y avait des sacs poubelles un peu partout. C'était un nid qui attirait toutes les souris et les rats du quartier. Beaucoup de ces sacs restaient à l'abandon. Quand on est passé à la méthode du porte-à-porte, tout cela s'est arrêté. Toutes les familles avaient leur petit bidon pour classer leurs déchets. En fait, cela nous a tous responsabilisés, car nos déchets restaient devant nos maisons. Un système que tout le monde a adopté. Au début des années 90, la construction d'un incinérateur a été envisagée sur cette commune de Kapanahori. La population s'est alors mobilisée pour s'opposer à cet incinérateur. La première collecte porte-à-porte fut mise en place, basée sur un tout nouveau système de financement. Ce système de tarification individuelle nous a habitués à adopter les bons réflexes pour le respect de l'environnement. C'est très motivant, c'est aussi ce qui nous a permis d'obtenir d'aussi bons résultats. Le prochain objectif que s'est fixé Kapanahori est d'arriver à la production de zéro déchet d'ici à 2020. Un cas unique pour une ville de 47 000 habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada